Est-ce que Laurent Ruquier a écrit une pièce pour vous trois ? Est-ce que vous savez qu'il était parti pour écrire ça pour vous individuellement ? Jean-Philippe Janssen ? Ah ouais, c'est moi que je commence ? En fait c'est une pièce qui existe déjà depuis longtemps, un projet auquel il avait pensé déjà il y a longtemps. Elle était dans un tiroir cette pièce et on est partis en vacances et on a émis le souhait de monter ensemble sur scène en disant ça serait bien. Et il a dit j'ai peut-être un truc pour vous. Et il a ressorti cette pièce, il l'a remasterisé comme on dit aujourd'hui. Il a tout remasterisé, il l'a taillé sur mesure et maintenant c'est vraiment, on dirait que c'est dans notre bouche. Oui, on va voir ça. C'est vrai, il l'a remasterisé parce que le personnage que j'en fie au départ n'était pas homosexuel. Et bizarrement il lui a écrit un rôle d'homosexuel. C'est un vrai rôle de composition pour moi parce que c'est compliqué. Bien entendu. Oui, c'est compliqué. Alors vous au milieu des deux, Stéphane Pazachemont. Vous êtes à votre place ? Je suis à ma place. Il est au centre, c'est le centre de la pièce. Ça se passe plutôt bien, je suis en couple avec Valérie Béresse. Il va y avoir quelques quiproquos, un peu poétiques. Et puis des vrais tours de magie également. Donc très compliqué pour l'homme le plus malade roi de la planète. Mais en tout cas pour l'instant les numéros commencent. Ça ne finit pas comme ça devrait se finir mais on travaille encore. Je suis très inquiète. Vous savez que c'est immense sabre. Ah bon ? Ah ben oui, il met des sabres dans le corps. Alors je n'en dirai pas plus mais je vous jure que tous les soirs, j'ai peur. En tout cas, vous... Merci. 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 Merci.